Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était presque de plein pied avec le clair matin. Il n'y avait jamais qu'un lit de cuivre et un meuble d'enconnure et dehors une étonnante gloire. Seule manquait le concert des oiseaux. Or ce creux vers lequel l'oreille inquiète se penchait, le trait de feu au volet aurait pu être signé d'un jour naissant de juin. Il fit passer le café mais chercha ensuite du sucre en poudre dont il lui fallut déchirer l'emballage et concasser le bloc résistant. Il pensait à Catherine et c'était comme au temps de la vie antérieure, juste avant qu'il ne s'enhardisse, malgré les monstres, la peur, la crainte du sacrilège, à lui dire simplement ceci, qu'il ne concevait pas de durée. Sinon près d'elle. J'ai souffert de ce qu'elle n'était pas là à en avoir le souffle coupé. C'était comme vivre loin du soleil dans la vase la nuit. J'ai cru ensuite, quand elle est venue, ne jamais rentrer dans mon état normal. Je n'avais pas duré assez, pas le recul, la mer savoir qui vient avec le temps. On ne sait pas, à cet âge, c'est mieux. Le soleil se pavanait dans la salle à manger. Il devait plus particulièrement en cuir au carabe, mon frère de lumière, qui s'agitait fièvreusement dans son verre. Émeraude, rubis, émeraude à nouveau, puis, quand l'autre eut interposé un livre entre le verre et l'astre, rubis, ou plutôt, dans le carré de pénombre, gros grenat au Valère, immobile, assagis. Il est lumière comme je suis, saloperie. Il ne sait pas, et moi je sais. Mais nous vivions tous les deux dans un mince repli, et nous ne survivons pas aux espaces ouverts. Il se pria, sans cérémonie, d'arrêter les âneries, retira de son cartable le volume entoilé et alla s'asseoir contre le tilleul. Il faisait bon, déjà. Le raisonnement était toujours en porte-à-faux sur le vide. Il avait tenu toute la nuit. L'autre bord restait confus, à une distance qu'il était difficile d'apprécier.